Bonjour à tous et bienvenue, je suis Raphaël Dupin, je suis le directeur de CapScience à Bordeaux. Bienvenue à cette conférence éco en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Alors nous accueillons aujourd'hui Nathalie Cabrol. Nathalie Cabrol, bonjour. Bonjour. Alors comme c'est l'usage dans notre site de conférence, afin de mieux vous connaître, nous vous avons proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres de notre site de conférence. Ça nous permet d'avoir une petite idée. Alors si je vous dis E comme événement, avec une réponse courte, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ? La lunissage d'Armstrong. C comme croyance. Quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ? Qu'on ne peut pas changer les choses. H comme humain. Quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus ? Carl Sagan. Dont vous dirigez l'Institut. Et O comme optimiste. Qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ? Me lever le matin. Alors je vous remercie de vous être prêté à cet exercice. Alors Nathalie Cabrol, vous êtes astrobiologiste. Vous dirigez des projets de recherche pour la NASA depuis 1998. Et vous êtes depuis 2015 directrice scientifique du centre de recherche Carl Sagan de l'Institut CETI, qui a pour mission d'explorer, comprendre et expliquer l'origine, la nature et la prévalence de la vie dans l'univers. C'est bien ça ? Alors je vais être honnête, pour tout amateur de science, d'astronomie, de biologie extraterrestre, vous occupez un poste mythique. Et totalement fantasmatique. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis me lever le matin. C'est ce que je me rends optimiste. Nous nous étions déjà rencontrés dans le cycle éco pour votre précédent ouvrage, qui était Le voyage aux frontières de la vie. Vous nous aviez déjà passionné en nous racontant à la fois votre parcours. Et vous nous aviez expliqué comment, notamment, vous étiez allé chercher des réponses à des questions de vie martienne en allant faire des plongées dans les lacs de haute altitude, dans des conditions extrêmes, sur la Tacama. Alors votre nouvel ouvrage, qui est tout aussi passionnant, qui s'intitule « À l'aube de nouveaux horizons », qui est là, aux éditions du Seuil. Alors j'ai bien aimé le titre, mais alors je préfère le bandeau de l'éditeur. Bandeau de l'éditeur qui dit « Le point sur la recherche de la vie dans l'univers ». Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très clair, et où on se dit « Tiens, on a bien envie ». C'est exactement ce que je vous propose à tous de faire ce soir, pendant l'heure qu'on a des chances, de faire le point sur la recherche de la vie dans l'univers. Alors faire le point, ça commence par l'inscrire dans la recherche et la continuité historique. Depuis Copernic, vous dites qu'on se rend compte que progressivement, nous humains n'occupons aucune place particulière dans l'univers, ni dans notre système solaire, d'ailleurs, ni dans notre galaxie, ni nulle part, ni dans le concert des 125 milliards de galaxies. C'est probablement un minimum. Je dirais la seule particularité des êtres humains, c'est d'être les témoins de cet incroyable univers qui est autour de nous. Et la vie, alors sans qu'on sache vraiment la définir, on y reviendra d'ailleurs, serait beaucoup plus banal qu'on ne l'imaginait. Que sait-on des briques nécessaires de la vie, et comment leur appartition et leur répartition ? Il faut comprendre qu'il y en avait finalement un peu partout. Il y en a absolument partout, mais elles ne sont pas apparues immédiatement dans l'univers. On a vu les magnifiques images du James Webb. Il y en a une qui est... Là, on les montrera tout à l'heure. Et l'univers, au tout début, il est très chaud, on ne voit pas grand-chose, mais dès qu'il se refroidit, on voit des galaxies, beaucoup de galaxies. Et ça, ça nous a beaucoup surpris, parce qu'on savait qu'il y a des galaxies tôt, mais autant, on ne savait pas. Mais les premières étoiles, elles apparaissent environ 100 millions, 200 millions d'années après le Big Bang. C'est très, très tôt. Mais à ce moment-là, dans l'univers, il y a de l'hydrogène et de l'hélium. C'est tout ce qu'il y a. Et donc, on a des étoiles monstrueuses. Elles sont tellement grosses qu'elles engloberaient l'ensemble du système solaire, par exemple. Ce sont vraiment des étoiles immenses, mais c'est de l'hydrogène et de l'hélium. Et à la suite de générations d'étoiles qui se succèdent, on appelle ces étoiles les générations-là, population 3 d'étoiles. Elles vont se succéder. Et au fur et à mesure, l'univers commence à créer des éléments de plus en plus lourds. Arrivent 10 milliards d'années après. Et nous avons enfin... On vient de faire un saut, 100 millions, 10 milliards. Oui, c'est le temps qu'il faut à l'univers pour commencer à créer ce qui va constituer ce qu'on appelle les briques de la vie pour nous, c'est-à-dire le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le soufre, le phosphore, etc. Et donc, il y a une espèce, en tout cas pour nous, d'aspect générationnel peut-être, de la vie telle qu'on la connaît. Les briques du vivant, pour nous, apparaissent il y a 10 milliards d'années. Des étoiles comme le Soleil. Alors, est-ce qu'il y a seulement les étoiles comme le Soleil qui peuvent amener à des briques du vivant ? Est-ce qu'il y a seulement notre modèle ? Ça, on ne le sait pas encore. Ce qu'on sait depuis, c'est que ce n'est pas seulement des étoiles comme le Soleil qui permettent d'avoir des zones habitables. Et il y a des étoiles qui permettent d'avoir des zones habitables et des durées de vie beaucoup plus longues encore que celles du Soleil. Donc, ces briques du vivant, 10 milliards d'années. La question, c'est est-ce que c'est à ce moment-là que la vie apparaît dans l'univers ? Pour comprendre tout ça, le mieux, c'est de s'intéresser, parce que ce n'est pas facile d'aller dans les 125 milliards de galaxies, c'est de s'intéresser aussi à comment sont arrivées les briques sur la Terre, c'est-à-dire de regarder comment, nous, la vie est apparue sur Terre pour essayer de comprendre. Ce que je vous propose, c'est un panorama en trois étapes, comment c'est arrivé chez nous sur Terre. Ensuite, de se dire, tiens, comment on appréhende la question du système solaire ? Moi, quand j'étais petit, on m'a dit, mais non, il n'y a que de la vie sur Terre, le reste, il fait trop froid, il fait trop chaud, il y a trop de... Enfin, voilà. Et puis ensuite, s'intéresser à qu'est-ce qu'il y a ailleurs que dans le système solaire. Si on prend la Terre, si on refait l'histoire, que sait-on des modalités d'apparition de la vie sur Terre ? Bonne question. Merci de l'avoir posée. Il n'y a pas de question. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de questions sur l'origine de la vie sur Terre. Il y a un certain nombre de modèles. Les premiers, c'est les modèles biochimiques qui sont apparus dans les années 20, 30, et des expériences qui ont été faites. C'était ce qu'on appelait les premiers modèles d'abiogenèse. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on crée quelque chose de vivant à partir de la matière inerte. C'était une démonstration que dans les conditions qui ressemblaient à celles de la Terre primitive, on arrivait à créer des molécules organiques et de plus en plus complexes. C'est ce que j'avais entendu quand on était petit, qu'on appelait la soupe primordiale ? C'est la soupe primordiale. Et donc, les conditions, apparemment, les conditions de l'environnement de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, permettent de créer ces molécules. Alors, c'est réconfortant, parce que ça veut dire que la vie peut apparaître par elle-même sur Terre. Dans un certain nombre d'environnements, on y reviendra. Mais depuis, on a constaté, avec l'exploration spatiale et planétaire, qu'on trouve les mêmes molécules, les molécules organiques, et même des bases, comme celles de l'ARN et de l'ADN, dans les comètes et dans les astéroïdes. On ne trouve pas d'ADN, on trouve les bases. Les bases. Les bases qui composent les molécules d'ARN. Et on les a toutes trouvées, en fait, désormais, avec les derniers échantillons de la sonde japonaise, il y a quelque temps, il y a eu une publication la semaine dernière, où on a trouvé cette dernière base, qui est celle de l'ARN. Et donc, ça veut dire que elles peuvent venir de l'espace aussi. On les trouve dans le milieu interstellaire et on les trouve dans le milieu interplanétaire. Alors, ce n'est pas tellement étonnant, parce que quand vous regardez comment les planètes sont formées, elles sont formées à partir de comètes et d'astéroïdes qui entrent en collision. Mais ce que ça veut dire, en fait, c'est que la Terre primordiale est venue avec tous les éléments. Elle s'est formée avec tous les éléments de ces briques de la vie. Au moment de sa formation, elle les contenait déjà tous. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est si elles contenaient seulement les éléments et qui se sont assemblés à cause de l'environnement qui était fourni par la Terre, ou s'il y a quelque chose de particulier. L'autre théorie, donc, c'est la pense-permie, qui est une théorie ancienne, mais qui est revue et remise au goût du jour, justement, à cause de la découverte des bases et des molécules organiques dans les astéroïdes, etc. Mais la pense-permie, c'est un petit peu différent. La pense-permie, ça dit que peut-être la vie a été amenée sur Terre, qu'elle viendrait d'ailleurs. Ça ne vous donne pas la réponse sur l'origine de la vie. Ça ne fait que repousser l'origine de la vie un petit peu plus loin, mais ça dit qu'elle a été amenée sur Terre avec les comètes et avec les astéroïdes. Alors, ce qu'on voit, c'est que les comètes et les astéroïdes contiennent effectivement des molécules organiques et des bases, etc., mais on n'a pas trouvé la vie à l'intérieur encore des astéroïdes ou des comètes. Donc ça, c'est un petit peu les différents modèles qu'on a aujourd'hui, la biogénèse, la pense-permie et puis les briques qui se promènent un petit peu partout. Ce qui est passionnant, c'est de se dire qu'il y en a un peu partout de ces briques et qu'elles atterrissent sur Terre, mais aussi dans d'autres endroits. Ça nous permet de passer dans la deuxième étape, ça, c'était sur la Terre, la question de notre système solaire. Alors, comme je le disais, quand j'étais petit, moi, on m'a appris que la planète Terre, c'était la seule planète viable dans le système solaire. Il n'y avait pas de sujet. La vie ne pouvait pas être ailleurs. Les autres étaient trop chaudes, trop froides, privées d'oxygène, etc. J'ai fait un peu une mise à niveau en lisant à l'aube des nouveaux horizons parce que quand on balaye avec vous l'ensemble des potentialités de vie actuelles ou passées dans notre système solaire dont on connaît les planètes, voire les satellites de certaines grosses planètes, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de potentialités de vie actuelles ou passées que ce qu'on imagine. Alors, je vous propose de balayer un peu les planètes qu'on connaît. Même la Lune, vous ne l'épargnez pas. Non. Vous dites que la Lune, c'est possible que... C'est des modèles très récents. Il y a une période dans la formation de la Lune pendant quelques millions d'années où elle a une légère atmosphère avec suffisamment de pression pour avoir de l'eau liquide à la surface. Ça n'a pas duré très très longtemps. Il y a une activité volcanique, etc. Ça ne veut pas dire que la vie a démarré, mais c'est intéressant de penser à la Lune de cette manière-là. Là où la vision de la vie dans le système solaire a complètement éclaté par rapport au modèle antérieur, comme vous le dites précisément, il y a seulement 60 ans et même moins, on pensait... Je ne sais pas si j'ai vu ça. Non, mais ça a duré encore jusqu'à la période des premières missions spatiales. C'est la même période où on commence à envoyer des sombres dans l'espace et on commence à essayer de comprendre comment elle avait été apparue, dans quel milieu elle est apparue sur Terre. On commence à explorer les fosses marines où on a ces fumeurs, où on voit l'énergie qui sort avec le magma, etc. Parce que l'environnement pour la vie, il faut, comme je le disais, de l'énergie, des nutriments, des sources de carbone, parce que c'est la charpente, etc. Vous avez besoin d'un abri aussi contre les rayonnements cosmiques. Et donc, on commence à explorer tous ces environnements, mais pas seulement les fonds marins, aussi les environnements extrêmes sur Terre. C'est le début de l'exploration des environnements extrêmes. Et partout où on regarde, partout où on trouve la vie. Et on se rend compte qu'il n'est pas nécessaire de se trouver dans la zone habitable d'une planète. Et la zone habitable, c'est donc là quand vous pouvez avoir de l'eau liquide à la surface d'une planète. Il suffit simplement d'avoir tous ces éléments dont on a besoin, qui sont l'énergie, l'eau, l'abri, etc. pour la vie. Et ça, on le trouve dans une diversité d'environnements qui est absolument incroyable. Et quand on regarde dans le système solaire, vous pouvez être en dehors de la zone habitable. Mars est encore dans la zone habitable. Mais quand vous passez dans le système externe du système solaire, vous êtes bien, bien loin du Soleil. il n'y a pas de vie possible en surface parce que les lunes glacées qu'on trouve autour de Jupiter ou de Saturne, elles sont soumises à des rayonnements impossibles de leur planète principale. Mais par contre, à cause des effets de marées gravitationnelles, ça crée de l'énergie dans le cœur de cette planète, ce qui fait fondre la glace, on a des océans à l'intérieur. à cause des marées gravitationnelles, ça fracture aussi la surface de ces petites lunes. Et vous avez le rayonnement cosmique et l'intervention avec la glace qui produit des molécules organiques et des nutriments. Ces nutriments tombent à l'intérieur des failles et des fractures et probablement rejoignent le fond des océans. Vous avez là le potentiel pour un écosystème. Là, on parle de Ganymède, Europe... Callisto, Encelade. Et alors, à l'heure actuelle... Pour tout le monde, ça veut dire, ce que j'ai découvert, ça veut dire que ça vous paraît évident, mais ça veut dire que des lunes de Jupiter ou de Saturne, sous leur couche glacée où on doit se les geler à l'extérieur, il doit faire moins de 200 ou moins de 175 degrés, vu que c'est des planètes telluriques avec un cœur vivant, actif, qui génère de la chaleur, toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse se dire tiens, sur ces lunes, la vie n'est pas impossible. Elle est même... Je ne vais pas dire probable parce que ce serait une hypothèse, mais il faut aller regarder. Ce sont des habit... Alors, c'est la différence entre la zone habitable qui est cette distance d'une planète à son étoile qui va permettre à l'eau liquide de rester en surface. Et ça ne veut pas dire que parce que vous êtes dans la zone habitable, la planète va être habitable. Il faut quand même avoir une atmosphère. Regardez Mars qui était habitable, qui a perdu son atmosphère. Elle ne l'est plus en surface. Alors, c'est la différence entre la zone habitable et les environnements habitables. Et ce qu'on a découvert avec l'exploration des environnements extrêmes sur Terre, c'est que vous pouvez avoir des environnements habitables bien au-delà de la zone habitable. Donc, ce qui ouvre le champ des recherches dans le système solaire sur des endroits qu'on... Qu'on n'imaginait même pas. Même sur... Alors, on va faire un petit focus sur Mars si vous le voulez bien parce que vous êtes quand même une grande spécialiste de Mars. Votre carrière avait commencé, je crois, par le choix du cratère sur lequel il fallait faire atterrir Spirit ou Opportunity, je ne sais plus lequel des deux. Spirit. Spirit, oui. Il fallait faire le choix du cratère. Alors, moi, j'aime bien quand vous parlez de Mars parce que ça se sent que vous le connaissez par cœur. Vous le décrivez un peu comme... Avec des noms de localité et vous en parlez vraiment familièrement comme si moi, je dis tu vois qu'à Dejac à côté de Bordeaux. Enfin, c'est à côté vraiment... Enfin, moi, ça m'a... Je veux dire, vous êtes chez vous à Mars. Ça se sent. J'ai passé quelques années à travers un rover. C'est ça. Alors, et Mars, vous en parlez et c'est intéressant parce que ça permet aussi de remettre des choses dans le temps. C'est-à-dire que Mars est dans la zone habitable et Mars a peut-être été habité, était dans des conditions. Quand on regarde le passé, je fais juste une digression. On parle de la Terre et à un moment donné dans le bouquin, vous dites la Terre a déjà parcouru 80% de son temps habitable. C'est-à-dire que ça... Le système solaire, en fait, en général... Le système solaire bouge et la Terre, on a déjà grillé 80% du temps habitable de notre zone habitable. C'est un peu flippant. Notre échelle humaine, c'est pas gênant. Mais sur Mars, il y a toute une histoire que vous racontez et la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi Mars mérite toutes nos attentions dans la recherche de la vie. Mars est passionnante et on peut se dire mais enfin, pourquoi les chercheurs sont apparemment obnubilés par Mars ? Il y a des tas de raisons. D'abord, je vais essayer de corriger une perception un petit peu fausse en général. Les gens me disent mais enfin, pourquoi on continue d'aller sur Mars ? Ça fait des décennies qu'on cherche la vie là-bas. On n'a rien trouvé. Il n'y a rien. On n'a pas cherché la vie depuis des décennies sur Mars. La seule mission qui a cherché la vie sur Mars c'était la mission Viking. On n'avait absolument aucune idée de l'environnement martien à l'époque et donc les résultats qui sont venus étaient très difficiles à interpréter. Et donc, la NASA à l'époque a décidé de faire un programme intégré de recherche qui permettrait de comprendre l'environnement. Parce qu'en fait, quand vous parlez de vie avec une planète, c'est une co-évolution. C'est une co-évolution de la vie et de l'environnement. Et si vous voulez essayer de comprendre si la vie est là, il faut essayer de comprendre l'environnement parce que vous pouvez soustraire l'environnement des signatures que vous trouvez. Et donc, on a fait pendant des dizaines d'années des études de l'environnement et puis ensuite, on a étudié le climat passé et présent. Et une fois qu'on a été un petit peu plus sûr de ce qu'on voyait sur Mars, on a envoyé des rovers sur place pour essayer de démontrer l'habitabilité passée de Mars. Et seulement Perseverance. Perseverance, c'est le premier rover, même pas curiosité, mais Perseverance est le premier rover à avoir un tout petit peu une notion de recherche de vie sur Mars. Donc, c'est la première mission. Mais pour revenir à ce que vous dites, Mars, elle est étonnante parce que d'abord, elle est plus petite que la Terre. Elle fait environ la moitié de la taille de la Terre. Elle s'est refroidie un petit peu plus tôt que la Terre et elle était donc en quelque sorte prête plus tôt que la Terre. 200 millions d'années avant la Terre. c'est énorme. Elle avait un océan à la surface, une atmosphère épaisse avant la Terre. Et donc, quand on voit à quelle vitesse la vie est apparue sur Terre, il est possible que la vie soit apparue sur Terre aussi tôt que la croûte a été refroidie. On commence à avoir maintenant des soupçons, on trouve des traces indirectes qui nous font penser que la vie est apparue extrêmement tôt sur Terre. sur Terre. Et donc, c'est moins de 200 millions d'années. La raison pour laquelle je reparle de la Terre maintenant, c'est parce que sur Mars, Mars s'est refroidie beaucoup plus tôt que la Terre. Et donc, les conditions étaient favorables à l'habitabilité sur Mars beaucoup plus tôt que la Terre avec un océan, avec une atmosphère, etc. Et si la vie est apparue sur Mars aussi vite qu'elle est apparue sur Terre, ça veut dire que la vie est apparue d'abord sur Mars. Mais le système solaire était encore en formation complète à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y avait encore énormément de collisions avec des astéroïdes énormes, je veux dire des astéroïdes qui faisaient des kilomètres ou des désirs de kilomètres. C'était vraiment des gros objets cosmiques et des comètes. Eh bien, lorsque vous avez des collisions avec des planètes en formation, des protoplanètes, vous avez des éjectas qui s'en vont dans l'espace. Et on sait qu'à cause de la mécanique céleste tout simplement, ces éjectas peuvent très rapidement voyager de Mars à la Terre. Ça marche aussi dans l'autre sens, ça prend un petit peu plus de temps. Mais ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible que les deux planètes aient échangé beaucoup de matériaux au début de l'histoire du système solaire. Et donc, la plaisanterie qu'on fait entre nous quand on discute, c'est de se dire qu'on est peut-être en fait les martiens qu'on cherche. Parce que la vie aurait pu démarrer sur Mars, migrer vers la Terre pas nécessairement sous forme de vie, peut-être d'organismes primitifs ou peut-être déjà de molécules organiques complexes et trouver un environnement qui était pratiquement identique, peut-être un tout petit peu plus chaud sur la Terre. Mais ce n'est pas encore évident parce que le soleil était beaucoup moins lumineux à l'époque. Donc, il y a beaucoup de similarités. Et en plus, ce qui est formidable avec Mars, c'est que la Terre, elle a un petit peu les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. c'est qu'on est ici parce que c'est une planète extrêmement dynamique. C'est une planète qui a de la tectonique des plaques, qui a de l'érosion, qui a du volcanisme, etc. Alors, le bon côté, c'est que la vie peut en profiter. Il y a beaucoup d'énergie. Le mauvais côté, c'est que ça efface un petit peu les archives de notre passé. Et la période où on pense que la transition s'est faite entre la chimie prébiotique, donc ces molécules organiques complexes, et la vie, cette période-là, elle est effacée sur Terre, elle n'existe plus. Elle a été recouverte ou complètement reconditionnée par la tectonique des plaques et ça a disparu. On n'a pas du tout les archives de notre passé, on ne sait pas qui en est. Le parallèle que j'utilise quelquefois, c'est de dire, imaginez que vous soyez orphelin, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez essayer d'aller trouver à qui vous ressemblez le plus dans votre parenté la plus proche et la parenté la plus proche pour nous, c'est Mars. Il se trouve que Mars n'a pas du tout la même géologie active. Elle était active pendant un milliard d'années mais ça s'est arrêté très rapidement et on sait qu'il y a des affleurements géologiques qui sont très proches de cette période il y a 4,3 milliards d'années où la transition s'est faite. On pense entre la chimie prébiotique et la vie. Et donc, on ne sait pas du tout si on est des martiens, ce n'est pas du tout l'histoire mais comme les environnements étaient assez semblables et qu'on trouve les mêmes molécules organiques sur Mars et bien on essaye de remonter dans ces archives martiennes et peut-être que dans un affleurement quelque part sur Mars un vieil affleurement il y a la réponse à nos questions de savoir comment la chimie prébiotique est passée à la vie. Voilà pourquoi on est tellement obnubilé par Mars parce qu'elle contient peut-être la pierre de rosette qui nous manque sur Terre. Ça donne envie et alors j'ai même compris si je me trompe mais vous n'excluez pas l'idée que la vie puisse avoir perduré jusqu'à maintenant sur Mars. Je vais même un petit peu plus loin. Ce qu'on ne sait pas c'est si elle a démarré mais si on prend l'hypothèse qu'elle a démarré sur Mars elle est toujours là. j'ai suffisamment parcouru et je continue de parcourir les environnements extrêmes terrestres pour vous dire que la vie est quelque chose d'extrêmement résilient. On ne trouve pas un endroit sur Terre facilement où il n'y a pas de vie même à des kilomètres sous les roches. Et donc à la surface de Mars aujourd'hui c'est plus possible parce qu'il n'y a plus vraiment d'atmosphère il y a une atmosphère très très faible il n'y a plus de champs magnétiques encore que champs magnétiques on peut s'en passer. Mais il y a quand même des rayons cosmiques qui tombent à la surface il y a des rayonnements ultraviolets très courts qui sont très mauvais pour l'ADN et il faut donc que la vie si elle est sur Mars elle soit cachée un petit peu de la surface pour s'abriter. Aussi quand vous êtes sur une planète quand vous vous enfoncez vers les profondeurs de la planète il y a deux choses qui se passent la pression augmente cette fois ce n'est pas la pression de l'atmosphère mais c'est la pression de la roche on appelle ça la pression lithostatique et plus vous vous enfoncez donc plus il y a de pression et aussi plus vous allez profondément plus la température augmente c'est le gradient géothermique et donc il se trouve une certaine profondeur à laquelle vous avez la bonne pression et la bonne température pour avoir de l'eau liquide on sait aujourd'hui qu'il y a toujours du magma qui bouge sous la surface de Mars ça c'est la mission Mars Insight qui nous a montré des tremblements de terre on a aussi des images désormais qui nous montrent qu'il y a eu des éruptions volcaniques très récentes sur Mars et quand je dis très récentes c'est à l'échelle géologique alors il faut se me citer un petit peu mais entre 50 000 et 500 000 ans c'est très très récent à l'échelle géologique et c'est pour ça ça m'arrange parce qu'au fur et à mesure que j'avance dans le temps je dis que mon âge est géologique on reste jeune mais aussi dans Vallès Marineris vous avez des collections de volcans qui sont là on a donc du volcanisme récent on a du magma qui continue de bouger ça veut dire qu'il y a de l'énergie la mission phénix a montré qu'il y avait des nutriments on a trouvé du potassium on a trouvé du magnésium dans les calottes polaires il y a de l'eau il y a de la glace partout si vous allez en profondeur donc cette glace elle fond on voit les écoulements en surface saisonnièrement c'est pas de l'eau limpide c'est des eaux très très salées mais il y a toujours des écoulements à la surface de Mars donc il y a si vous voulez une enveloppe pour un écosystème et elle est toujours là elle existe toujours mais elle existe en profondeur maintenant puisqu'on se disait où en est la recherche la recherche va aller explorer ces choses là c'est prévu dans le package prévu par le NASA où c'est encore des hypothèses lointaines alors il y a ce qui se passe avec persévérance c'est qu'on commence à collecter des échantillons on a une première cache avec des échantillons qui ont été déposés je pense que ça va nous donner beaucoup d'indices sur l'environnement ancien de Mars personnellement je perçois ça comme encore une étape pour mieux comprendre l'habitabilité pas nécessairement comme une recherche de vie on peut avoir de la chance mais c'est simplement parce qu'on échantillonne très près de la surface en fait et il y a un phénomène de rayonnement qui détruit beaucoup de choses c'est pas tout d'avoir de la vie il faut pouvoir préserver les signatures de la vie et l'environnement joue un grand rôle si vous avez de la vie au début de l'histoire de Mars elle a en surface disparu assez rapidement au bout de 500 millions d'années peut-être un milliard maximum c'est-à-dire il y a 3 milliards d'années minimum il y a 3 milliards et demi d'années c'est-à-dire qu'on cherche on fait des prélèvements pour trouver de la vie il y a 3 milliards d'années qui n'ont pas été abîmées par les rayonnements et donc il y a une dissociation des molécules organiques même si on fouille un petit peu à 50 cm c'est pas terrible quand même on peut avoir la chance ça peut arriver si la vie était très répandue on n'a pas d'idée de la quantité de matière organique qui aurait pu être préservée par exemple on ne sait même pas la quantité de matière organique qui existait dans la vie pour la Terre il y a 3 milliards et demi d'années on trouve les premiers fossiles il y a 3 milliards et demi d'années c'est important parce que si on trouve des fossiles ça veut dire qu'il y avait suffisamment pour que sur une planète dynamique comme la Terre il y en ait quelques-uns qui soient préservés mais on n'a pas véritablement de notion donc ça c'est des choses qu'il va falloir apprendre personnellement j'ai une vision un petit peu différente de la recherche de la vie sur Mars que la NASA peut avoir j'ai pas mal de discussions avec le quartier général de la NASA mais quoi qu'il en soit on va apprendre beaucoup de choses pour l'environnement avec le retour d'échantillons auxquels participent le CNES l'Europe etc ça va être assez formidable ça ressemble pour moi à une vision de ce qu'était Apollo avec les rendez-vous avec c'est très compliqué c'est très compliqué mais c'est formidable ça on a pris un autre rendez-vous c'est pour début début 2030 c'est Juice qui est parti la semaine dernière on en a un peu parlé avec Ganymède Europe juste pour que tout le monde comprenne Juice est parti pour quoi faire ? Juice est parti pour essayer de comprendre si les lunes glacées de Jupiter étaient habitables et donc c'est essayer de revisiter les hypothèses des océans alors les choses avec par exemple Europe et un cas vraiment parfait je dirais qui représente une enveloppe pour une biosphère on peut créer un écosystème avec Europe je le parlais parce que non seulement on est à peu près certains maintenant qu'il y a un océan et comme on le sait il y a différentes manières de s'en rendre compte d'abord il y a la morphologie et ensuite il y a la minéralogie on voit des dépôts de sel en surface qui ne peuvent pas être expliqués de manière très simple s'il n'y a pas un océan pour ces dépôts salés et puis ensuite il y a simplement la dynamique d'Europe autour de Jupiter vous avez des effets gravitationnels de marées gravitationnelles qui sont extrêmes et qui vont donc créer des frictions la friction ça crée de l'énergie l'énergie ça fait fondre la glace il y a donc un océan probablement qui est très très profond sur Mars sur 90 km de profondeur sur Europe pardon peut-être sur Mars aussi la plus très révélateur mais donc vous avez aussi l'oscillation d'Europe sur sur son orbite et puis des effets de champ magnétique induits il y a quand même pas mal l'indice qui nous indique qu'il y a un océan c'est plus compliqué pour Ganymède et pour Callisto là où un océan est favorable il y a maintenant 17 océans probables dans le système solaire en comptant la Terre 17 le seul qui soit à la surface c'est aussi Titan c'est des mers et des lacs tous les autres sont des océans cachés des océans furtifs et il y en a qui sont candidats et d'autres qui sont plus sûrs en cela des Europe on est à peu près certains qu'il y a des océans et c'est deux cas très favorables parce que non seulement il y a l'océan on a l'épreuve etc des geysers ça va un petit peu dans tous les sens mais on a aussi des ouvertures sur l'espace et c'est ça qui permet aux nutriments de descendre ils sont formés à la surface et ils descendent par les failles ça s'ouvre ça ferme c'est très très favorable et c'est d'autant plus favorable sur Europe qu'on pense qu'il y a un tout petit peu plus de teneur d'oxygène dans l'océan d'Europe et ça c'est important parce que ça permet une vie un petit peu plus complexe il y a des chercheurs qui poussent le bouchon un tout petit peu loin je dirais qui disent que peut-être on peut penser à des vies de type poisson c'est quand même des animaux déjà j'y crois pas véritablement mais pourquoi pas on sera peut-être surpris c'est de l'eau tout ça c'est de l'eau c'est de l'eau et de l'eau chaude pas de titan non pas sur titan mais sur Europe et sur Encelade oui et c'est de l'eau chauffée par des systèmes hydrothermaux au contact du coeur de la Lune et de l'océan donc ça c'est très très favorable parce qu'on se retrouve dans le cas des fumeurs sur Terre par contre pour Ganymède c'est plus compliqué Callisto aussi ils ont probablement des océans on le voit dans leur oscillation aussi pareil mais par contre il n'y a pas d'ouverture sur l'espace ça veut dire que quelles que soient les ressources que ces lunes avaient au départ c'est ce qu'elles ont pour l'ensemble de leur existence il n'y a pas d'apport nutritionnel il n'y a pas d'apport depuis l'espace et maintenant on soupçonne non seulement les lunes de Jupiter et de Saturne mais aussi celles d'Uranus et de Neptune on a regardé à nouveau les données de Voyager et bon Triton c'était assez évident parce qu'on voyait des geysers déjà il y avait des traces de geysers récents qui sont de l'azote qui ne sont pas de l'eau mais on voit des traces de geysers et pareil chauffé par la présence de Neptune il y a probablement sous la surface un océan d'eau donc on le voit juste pour se avant de quitter le système solaire juste pour se convaincre qu'en fait à notre échelle déjà les potentiels de vie notre échelle l'échelle du système solaire sont énormes vous excluez même pas Pluton non c'est très très loin mais ça a été la découverte alors pour un environnement habitable ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a de la vie ça ne veut pas dire les conditions ça a encore il faut encore prouver qu'habitable ça ne veut pas dire habité on n'a pas encore démontré même cette hypothèse là c'est quelque chose que je dis souvent parce que la réponse instinctive c'est de dire oui c'est habitable mais c'est pas habité parce que c'est au fin fond du système solaire on n'en a pas la preuve c'est encore quelque chose qu'il va falloir démontrer mais Pluton ça a été véritablement la surprise intégrale parce que elle est tellement loin du soleil que le soleil dans le ciel de Titan c'est une étoile qui est à peine plus grosse que le restant des étoiles dans la voie lactée à peine plus grosse donc c'est très très loin c'est très froid mais on est arrivé et on a découvert une planète naine qui a une géologie qui est absolument phénoménale avec des régions entières où il y a très très peu de cratères d'impact ça veut dire que la surface s'est renouvelée très récemment alors il y a évidemment la dynamique avec son satellite Caron qui aide probablement mais ce qu'on croit c'est qu'en fait la planète s'est formée à froid et s'est réchauffée avec l'océan qui s'est créé et qui est toujours là peut-être en train de se refroidir petit à petit mais il y a toujours au moins un océan résiduel en tout cas c'est ce qu'on essaye de montrer avec du volcanisme de glace alors il fait tellement de froid dans ces régions du système solaire que la chose la plus chaude qui puisse s'écouler d'un volcan c'est la glace d'eau et donc le volcanisme à partir de satellites comme Titan par exemple vous allez voir des volcans ce sont ce qu'on appelle des cryovolcans c'est des volcans de glace et la lave c'est un mélange de différentes glaces de glace d'eau de glace d'azote c'est absolument incroyable Titan c'est encore plus compliqué parce que vous avez des Saturne vous avez des lacs et des mers de méthane et d'éthane en surface et à 20 km de profondeur on a un océan d'eau et là on revient alors si on ne sait pas ce que ça peut être une biochimie avec des lacs et des mers de méthane et d'éthane on sait ce que la biochimie elle peut être dans un océan d'eau qu'est-ce que le contact entre les deux qui se produit nécessairement parce qu'il y a des grandes fractures là aussi entre les deux et Titan elle est très importante aussi parce qu'elle nous montre comment les molécules organiques se forment directement dans une atmosphère et vous pensez donc à ces briques de la vie qui se forment simplement par l'interaction des rayonnements du soleil avec l'atmosphère de Titan ces aérosols qui se forment là et qui pleuvent littéralement dans les lacs et les mers de Titan alors tout ça ça tombe dans ces lacs et ces mers qu'est-ce que ça devient on ne sait pas véritablement mais ça se dépose au fond des lacs et des mers ça fait des sédiments de molécules organiques et pour vous donner une image on peut imaginer donc c'est une espèce de vase etc c'est déjà impressionnant et puis ça pénètre à l'intérieur ça rejoint probablement l'océan d'eau 20 km plus bas mais il y a encore quelque chose qui est plus phénoménal sur Titan c'est que les dunes de Titan ce n'est pas du sable ce n'est pas de la silice comme les dunes que vous avez tout autour ici c'est des dunes de molécules organiques de ces molécules organiques qui pleuvent littéralement et qui sont entraînées par des vents et qu'on voit très très bien à la surface de Titan c'est un monde on a un fabuleux laboratoire à l'échelle naturelle dans le système solaire c'est absolument remarquable du coup je vous remercie donc ça ça nous convainc que finalement ce n'est pas si rare alors je vous propose de passer de changer d'échelle de sortir du système solaire alors les perspectives deviennent ahurissantes on manie des chiffres qui du moins m'ont donné un peu le vertige et on va s'intéresser à la recherche des exoplanètes alors la mission Kepler entre autres nous a permis de nous rendre compte que dans notre modèle le modèle de système planétaire était finalement très commun encore une fois que notre spécificité la formation de planètes autour d'étoiles est quelque chose d'absolument commun commun et il y a aussi le fait qu'en moyenne en moyenne il y a une planète par étoile dans le ciel quand vous regarderez le ciel ce soir et que vous voyez des étoiles pensez qu'il y a une planète qui tourne au moins en moyenne autour de chacune des étoiles que vous voyez il y en a certaines qui n'en ont pas mais il y en a d'autres qui ont des systèmes planétaires dont vous parliez de plusieurs planètes on a quoi comme classe d'exoplanète on en est où le bestiaire devient intéressant oui c'est ça moi j'étais passionné de me dire tiens en fait les planètes elles n'ont pas toutes la même tête et puis vous voyez que les grosses maintenant on en voit des différentes alors là il y a aussi on est un petit peu limité par la technique quand on avait les télescopes comme ceux de Kepler il y a une limite de résolution la technologie bien évidemment s'améliore avec le temps c'est pas étonnant qu'on voit des planètes de plus en plus petites parce que l'optique devient meilleure les techniques de détection deviennent meilleures mais alors il y a différentes classes de planètes il y a des planètes de type terrestre ça ne veut pas dire nécessairement qu'elles ressemblent à la Terre il y en a certaines qui ressemblent à la Terre mais les planètes de type terrestre c'est des planètes qui sont de la taille de la Terre jusqu'à la taille de Mars un petit peu c'est dans cette région là et ensuite vous avez des super terres alors celle-là très intéressante parce que nous on n'en a pas dans le système solaire ça ça a été la grosse découverte c'est des planètes qui ont une masse entre deux fois et dix fois la taille de la Terre on sait que du point de vue de l'habitabilité il faut rester autour de deux fois deux fois et demi la taille de la Terre pourquoi sinon trop de pression trop de pression la gravité etc et encore une fois c'est limité c'est une vision très géocentrique encore une fois parce que c'est le modèle qu'on connaît mais comme on le disait les brides de la vie telles que nous nous la connaissons elles sont très communes dans l'univers donc ça a quand même c'est logique de pouvoir penser que c'est un système qui est très commun dans l'univers c'est peut-être pas le seul mais en tout cas il est probablement pas rare mais donc si vous avez des super terres autour de deux fois à deux fois et demi la masse de la Terre ensuite il y a les planètes neptuniennes c'est donc des géantes glacées mais là ça devient aussi intéressant parce qu'elles sont pas toujours glacées elles peuvent être plus chaudes ça veut pas dire qu'elles sont chaudes mais ça veut dire qu'elles sont plus chaudes que Neptune c'est des planètes de la taille de Neptune et d'Uranus d'environ 50 000 km de diamètre si vous préférez mais il y a maintenant on découvre toute une transition entre les super terres et les planètes les géantes glacées c'est ce qu'on appelle les mondes icéens et ces mondes vous avez toute une gamme de mondes qui sont soit des immenses atmosphères probablement avec un cœur qui est solide mais où vous avez un environnement où la physique n'est pas vraiment celle qu'on connaît sur notre planète il n'y a plus vraiment de phase liquide il n'y a pas de phase gazeuse c'est des super fluides c'est quelque chose d'absolument étonnant la physique devient absolument incroyable mais par contre il y a certaines de ces planètes qui ont aussi une atmosphère suffisamment épaisse avec des océans liquides on le voit avec leur densité et un cœur solide alors celle-là il y a des possibilités d'habitabilité il y a des probabilités pour celle-là aussi et on a des planètes géantes gazeuses de type Jupiter c'est en fait la première planète qu'on a découverte autour d'une étoile de type solaire c'était une super géante et ce qu'on appelle désormais qui sont connus sous le nom de Jupiter chaude parce qu'elle était très proche de son étoile généralement elles sont verrouillées elles tournent toujours la même face à leurs étoiles ce qui crée des problèmes d'abord elles sont beaucoup trop près de leurs étoiles pour être habitables celles-là elles ne sont pas dans la zone habitable mais ça crée des problèmes aussi climatiques vous avez un côté de la planète qui fait 4000 degrés l'autre côté qui fait moins 20 oui c'est pas c'est pas idéal mais mais par contre ça nous a montré quelque chose d'intéressant au début on croyait que ces planètes se formaient beaucoup plus loin dans le système planétaire et qu'elles se rapprochaient qu'elles migraient vers leurs étoiles et on n'en est plus tellement sûr parce qu'on découvre qu'il y a toute une population de ces planètes qui se trouve toujours au même endroit à la même distance de leurs étoiles et donc il y a probablement une théorie quelque part qui montre que certaines d'entre elles au moins dans cette population se forment là où on les voit par contre il y a aussi une partie de cette population qui a probablement migré et ça c'est l'image de notre Jupiter à nous Jupiter tout comme Neptune n'était pas là où elle se trouve aujourd'hui même Cérès le petit astéroïde ne se trouvait pas là où on les voit aujourd'hui elles ont migré au début de l'histoire du système solaire et Jupiter avait commencé à migrer vers le soleil c'est la formation de Saturne qui l'a ramené par résonance gravitationnelle là où elle se trouve par contre ça a fait un petit peu de dégâts dans le système solaire interne parce que quand une planète comme Jupiter se déplace il y a beaucoup d'interactions gravitationnelles et ce qui s'est passé c'est que tous les éléments qui auraient dû être utilisés les matériaux qui auraient dû être utilisés pour la croissance de Mars ont en fait été détournés soit propulsés ailleurs dans le système solaire éjecté ou alors simplement avalés par Jupiter par des collisions etc. on aurait dû avoir trois planètes de la taille de la Terre dans le système solaire interne Mars Jupiter Mars Vénus et la Terre Mars a jamais grandi à la taille où elle aurait dû être ça aurait complètement changé la destinée de Mars elle aurait probablement conservé son atmosphère elle aurait probablement conservé sa magnétosphère je suis à peu près certaine qu'on aurait au moins deux planètes non seulement habitables mais habitées avec l'évolution de la zone habitable qui est due à l'évolution simplement de l'activité de notre soleil avec le temps Jupiter est sorti de la zone habitable et devenu beaucoup plus beaucoup plus chaude mais ce que je voulais dire c'est que cette vision de ce nouveau bestiaire de cette galerie de nouvelles planètes nous offre aussi un regard nous permet de comprendre qui on est d'où on vient et comment ça s'est passé et de se poser des questions en disant ah là on se reconnaît là on reconnaît une Jupiter là on reconnaît une Terre il y a des planètes avec des océans on sait comment ça fonctionne mais pourquoi on n'a pas de super Terre pourquoi on n'a pas telle sorte de planète dans notre système solaire et tout ça ça nous permet de repenser la dynamique du système solaire comme vous le disiez la formation de systèmes planétaires c'est commun des systèmes solaires des systèmes planétaires comme le système solaire c'est pas tellement commun on n'en a pas trouvé tellement le plus proche c'est Trappiste et c'est même pas encore tellement comme le nôtre parce qu'il y a sept planètes de la taille pratiquement de la taille de la Terre sur Trappiste c'est sept Terre plus ou moins Mars entre la Terre et Mars mais on trouve pas quelque chose qui nous ressemble véritablement est-ce que c'est du coup est-ce que c'est une des réponses à cette question parce que je vois le temps qui passe on a 120 milliards de galaxies on a 300 millions de planètes par galaxie on a une planète par minimum par truc on se dit bon alors là-dedans il y a bien quelqu'un qui attend de nous contacter une fameuse question qui nous obsède pourquoi ce grand silence pourquoi le grand silence alors ça c'est très important en tout cas est-ce que la structure du système solaire est quelque chose qui est une réponse à la présence de la vie sur Terre est-ce que ça veut dire que la vie est rare alors il y a deux manières d'aborder c'est la théorie de la Terre rare et il y a deux en fait deux formulations mathématiques pour répondre à la question du grand silence il y a celle de Frank Drake qui est l'équation de Drake qui est très flexible qu'on peut utiliser aujourd'hui et qu'on peut utiliser avec des tas de notions de planètes différentes et de zones habitables différentes aussi et qui alors Frank il connaissait beaucoup moins de choses je dis Frank parce que je connaissais Frank très bien qu'il était à l'Institut et il nous a quittés malheureusement lui aussi l'année dernière mais il avait on avait beaucoup moins d'informations donc à l'époque dans sa formulation les étoiles qui permettaient d'avoir des planètes favorables avec une zone habitable etc. c'était des étoiles de type solaire aujourd'hui on sait que c'est plus vrai on sait que les naines rouges et oranges etc. elles ont des durées de vie qui peuvent être de plusieurs dizaines ou douzaines de milliards d'années 60 80 milliards d'années notre soleil il a 10 milliards d'années d'existence il y en a même certains on pense des trillions d'années qu'est-ce que ça veut dire on n'a pas la notion de ces choses là alors ça Frank il ne le savait pas ensuite on n'avait pas découvert on n'avait pas encore exploré les milieux extrêmes on n'avait pas la notion d'environnement habitable etc. donc c'était un champ ouvert son équation est un champ ouvert le seul paramètre un petit peu énigmatique c'est elle à la fin de l'équation c'est la durée d'une civilisation technologique on est en train d'en apprendre quelque chose à l'heure actuelle avec notre civilisation technologique savoir si elle passe cette période d'adolescente si elle survive si je peux me permettre pour tout le monde l'équation de Drake aligne des probabilités des conditions qui dit pour qu'on puisse communiquer avec quelqu'un il faut qu'il y ait une planète habitable il faut que dans ça il y ait du monde et le L c'est la durée moi ça m'a passionné c'est la durée pendant laquelle cette civilisation filtrée par plein de filtres est capable d'émettre et de recevoir en gros elle reste visible dans la région radio et c'est la région radio parce qu'évidemment c'est ce qu'on utilise donc encore une fois une vision anthropocentrique mais peu importe et nous ça fait à peine 100 ans qu'on serait visible ça fait 125 ans ça veut dire que notre bulle radio fait 200 années lumière à peu près comment ça notre bulle radio fait 200 années lumière vous avez 125 ans non pas vous mais l'émission radio de la Terre les émissions radio de la Terre ont 125 ans ça veut dire que ça c'est le rayon dans une direction de l'espace 125 ans quand vous regardez des deux côtés on a environ 200-250 années lumière pour notre bulle radio et donc on est très jeunes en fait alors pour le moment on est devenu visible en tout cas dans le domaine technologique il y a 125 ans on était visible du point de vue de la biosignature et d'autres signatures comme l'oxygène ou d'autres choses dans l'atmosphère mais c'est ce que disait Franck pendant combien de temps une civilisation extraterrestre reste-t-elle visible alors elle peut disparaître pour des tas de raisons elle peut s'annihiler par elle-même elle peut être annihilée par des événements cosmiques par des événements d'environnement etc ou alors elle peut devenir tellement avancée qu'elle devient absolument invisible dans l'arrière-plan de l'univers mais donc pour résumer l'équation de Drake elle nous donne comme réponse entre 10 000 et 1 million de civilisations dans notre galaxie seulement ça veut pas dire tout en même temps mais ça veut dire qu'il y aurait en tout cas la possibilité d'avoir entre 10 000 et 1 million de civilisations extraterrestres technologiquement avancées la terre rare le début de la formulation de l'équation est assez semblable à l'équation de Drake c'est un petit peu différent il y a d'autres taux pour les étoiles mais la philosophie est la même là où ça commence à changer c'est que là où Franck les modules disent on a un environnement favorable à la vie et puis la vie apparaît il n'y a pas véritablement de spécificité sur ce que c'est etc tandis que d'un seul coup Brandly et Ward qui ont fait cette équation de la terre rare ils commencent à nous dire pour avoir de la vie il faut avoir une lune il faut avoir un champ magnétique il faut avoir de la tectonique des plaques ils commencent à mettre tous les éléments qu'on connaît aujourd'hui grâce à l'exploration qu'on a faite des planètes ou des environnements extrêmes et comme c'est une formule qui est en quelque sorte un entonnoir comme vous le disiez si bien où il faut absolument qu'un événement probabilistique ait eu lieu pour que le second puisse apparaître vous vous enfournez à chaque fois vous ajoutez un événement probabilistique vous réduisez la probabilité que ça se produise parce que ça crée des filtres de plus en plus réduits et donc je dirais que dans l'équation de la terre rare si on met tous les éléments qui sont favorables à la terre il n'est pas étonnant que ce soit une planète de type terrestre qui ressemble très fortement à la terre qui sort à l'autre bout et qu'il n'y en a pas beaucoup en fait il y en a une et pas tellement d'autres donc mon problème avec l'équation de la terre rare c'est qu'en fait elle elle n'a aucun espace pour des biochimies différentes et elle implique quelque part que la vie qui s'est développée sur terre c'est une optimisation de la biochimie dans l'univers on est le meilleur modèle et on est le modèle unique et c'est là où j'ai un problème parce que je pense en fait qu'on connaît très peu de choses même si la biochimie est la même au départ même si vous prenez les mêmes éléments que les nôtres on sait aujourd'hui que vous pouvez tourner des molécules en chimie dans différentes directions c'est ce qu'on appelle la chiralité mais ça veut dire que vous pouvez avoir les mêmes molécules organiques exactement mais tourner d'une manière différente et avoir une vie différente et pas être forcément capable de la reconnaître même si c'est les mêmes briques que nous même si c'est la même chose que nous et on sait aussi par exemple que la vie sur Terre est majoritairement gauchère dans cette chiralité les molécules sont tournées à gauche la symétrie se fait à gauche est-ce que même si c'est exactement si on a affaire aux mêmes molécules organiques et d'un seul coup vous avez une vie droitière à quoi ça ressemble alors c'est là où vous avez toute la théorie je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut devenir très compliqué mais la théorie de la biosphère de l'ombre ça part exactement de cette chose là ça veut dire qu'au début de l'histoire de la Terre la vie se forme donc sur Terre on sait déjà que mécaniquement elle a probablement apparu et disparu plusieurs fois parce que l'environnement terrestre au début c'est pas tellement sympathique il pleut des immeubles et des gros caillots c'est de bombardements météoritiques constants d'énormes comètes et d'énormes astéroïdes il y a des océans qui sont formés très très tôt mais ils sont vaporisés aussi par ces énormes astéroïdes qui sont géants qui font des dizaines de kilomètres de large ce sont des petites planètes en formation et donc c'est pratiquement certain que la vie est apparue et a disparu mais ça c'est la la disparition mécanique maintenant la théorie de la biosphère rare c'est de dire que la vie est apparue de manière différente sur Terre avec des arbres de vie différents aujourd'hui on sait que la vie sur Terre on peut l'amener à un arbre avec un ancêtre commun mais la proposition de la biosphère de l'ombre c'est qu'il y a peut-être d'autres arbres de vie sur Terre mais qui sont suffisamment différents pour qu'on ne puisse pas les reconnaître parce que simplement nos tests qu'on fait pour tester la biologie sur Terre sont faits pour trouver la vie telle qu'on la connaît donc il y a la biosphère de l'ombre il y a le fait que la biochimie peut être la même mais avec des géométries différentes alors il y a quelque chose qui est un petit peu encourageant quand même c'est que dans le système solaire à chaque fois qu'on a été échantillonné des météorites des météores pardon ou des astéroïdes dans la majorité des cas on a trouvé une orientation gauchère pour les molécules donc ça tend aussi à prouver que les molécules organiques viennent en fait de l'espace mais quand vous fabriquez ces molécules organiques dans le laboratoire elles sont absolument 50-50 pratiquement gauchère et droitière donc c'est possible on a la possibilité d'avoir des vies de différentes orientations alors le grand silence et bien le grand silence il y a des tas de raisons pour ça il y a évidemment ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi qui moi m'amuse un petit peu parce que c'est une vision tellement géocentrique et anthropocentrique de la vision extraterrestre on prête aux extraterrestres toutes les psychoses qu'on peut avoir ils se cachent parce qu'ils ont peur d'être agressés ils ne parlent pas ça c'était la vision de Hawkins il ne faut pas donner notre position dans l'espace parce que les extraterrestres vont venir et puis ils vont ils vont nous attaquer par exemple comme s'ils n'avaient pas pu le faire il y a 10 000 ans quand on était encore dans les arbres mais c'est on n'était plus dans les arbres il y a 10 000 ans ils ont raté le coche mais c'est pour dire simplement que s'il y avait une civilisation tellement avancée il y avait toutes les opportunités possibles et imaginables de pouvoir venir sur cette planète et puis d'en faire la leur le paradoxe de Fermi il ne faut pas le voir comme une réponse au grand silence mais simplement comme quelque chose qui nous donne la possibilité de faire un exercice pour pouvoir penser à ce qui peut se passer en fait il faut être très très humble il y a différentes possibilités d'abord il y a les distances tout simplement il y a les distances qui nous séparent on parle d'années-lumière etc il y a déjà ça il y a notre technologie on est une civilisation technologique naissante ça veut dire qu'on imagine que d'un seul coup on vient de découvrir la radioastronomie et on se dit les extraterrestres forcément ils envoient des messages ou ils envoient des signaux lumineux etc ils sont sur la bande FM voilà ils sont sur la bande FM mais peut-être qu'on parlait tout à l'heure on parlait de physique quantique ce serait intéressant de savoir ce que ça peut permettre au point de vue de la communication si la physique quantique a raison il n'y a probablement pas besoin de radioastronomie pour pouvoir communiquer etc et peut-être on n'est pas à ce stade encore d'évolution donc il faut être très humble dans ce cas-là et puis il y a aussi d'autres possibilités il y a l'aspect générationnel on en parlait de la vie peut-être c'est une hypothèse ça ne s'est pas prouvé mais la vie les briques de la vie avant les étoiles de type solaire ça paraît un petit peu difficile parce qu'il n'y a pas les éléments lourds comme le carbone l'hydrogène mais l'oxygène par exemple le carbone l'azote etc ça vient un petit peu plus tard c'est les étoiles comme la génération qui a précédé celle du soleil qui permet de fournir ces éléments donc est-ce que d'un seul coup la vie telle qu'on peut la comprendre telle qu'on peut la essayer de communiquer avec elle apparaît il y a 10 milliards d'années et dans ce cas-là encore une fois ça va être très géocentrique s'il faut 82% de l'histoire d'une planète pour arriver à une civilisation avancée il y a déjà une première génération de civilisation avancée et celle-là elle est dispersée partout elle a peut-être disparu mais il y a la deuxième vague dont on fait partie et cette deuxième vague elle commence à peine à se manifester au niveau de l'univers et à commencer à chercher et à écouter alors on progresse on fait des progrès dans tous les domaines et puis il y a l'aspect un petit peu plus philosophique de la chose peut-être en fait il y a des tas de civilisations et peut-être qu'en fait effectivement ils ne veulent pas communiquer pour des raisons un petit peu plus différentes qui est que comme tout enfant comme tout adolescent il faut pouvoir faire ses propres erreurs et apprendre ses propres leçons pour devenir une civilisation adulte et peut-être il y a une zone de non-intervention pour le moment parce qu'on est à cette période charnière où on essaye de comprendre comment utiliser comme il se doit les instruments et les technologies qu'on développe et par ruiner notre planète par exemple apprendre à vivre plus en harmonie avec notre planète pour essayer de devenir une civilisation adulte qui va perdurer et avoir un L dans l'équation de Drake qui va durer dans le temps on peut on peut dire tout et n'importe quoi pour le moment la seule chose qu'on peut dire avec certitude c'est qu'on fait le mieux que l'on peut à l'heure actuelle avec la technologie qu'on a elle n'est pas elle n'est pas parfaite mais ce n'est pas tellement important c'est très important de savoir s'il y a quelqu'un ailleurs bien évidemment mais ce qui est important c'est qu'on s'est mis en route on s'est mis en route sur cette quête de savoir si on n'est pas seul dans l'univers et à partir de ce moment-là on a ouvert toutes les probabilités je vous remercie on va devoir j'ai encore un milliard de questions mais on va devoir s'arrêter là à Nathalie Cabral merci infiniment infiniment puisque c'est à l'échelle à laquelle vous travaillez je vous remercie je rappelle le titre de votre passionnant ouvrage aux éditions du Seuil à l'aube de nouveaux horizons que vous trouverez à la librairie MOLA sur MOLA.com et au fond de la salle pour une séance de dédicaces Nathalie Cabral merci beaucoup je vous remercie applaudissements